Musique de générique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Age of Empires 2 HD. Aujourd'hui nous attaquons la quatrième mission d'un copain de Moctezomax, un Tugla Noce Triste. Quauhtémoc, prisonnier à Tenochtitlan, parle. Nous n'avons pas vu le présage suivant mais nous l'avons entendu. C'était la voix d'une femme en pleurs criant dans la nuit qu'elle ne pouvait pas cacher ses enfants. L'empereur Moctezoma était en proie au doute. Cet homme était-il Quetzalcoatl ou un simple mortel ? Alors que l'empereur s'interrogeait, les citoyens commençaient à s'impatienter. Cortez surveillait de près mon oncle qui était retenu prisonnier dans son propre palais. C'est ainsi que les Espagnols se sont emparés de Tenochtitlan sans le moindre siège. Les Espagnols récupéraient tout l'or qu'ils trouvaient. Ni notre art, ni nos objets ne les intéressaient. Ils fondaient le métal précieux pour le rapporter dans leur pays. Ils ont également interdit les sacrifices aux dieux, massacrant les prêtres qui protestaient. Les citoyens et les guerriers de Tenochtitlan étaient furieux. Nous savions, contrairement à notre empereur, que ces hommes n'étaient pas des dieux. Des émeutes ont éclaté sur les places de marché et dans le palais. Quand Moctezoma en personne est venu enjoindre son peuple au calme, il a reçu des volets de pierre. Il était grand temps de débarrasser Tenochtitlan de ses prétendus dieux. On détend la merveille avant qu'elle soit finie. Approchez-vous préalablement des soldats espagnols et tascantes, jusqu'à ce que vous savez prêts à les battre. Donc évitez autant de policiers les conflits. Utilisez les guerriers pour voir les unités adverses, et les piquer pour tuer les conquistateurs espagnols, c'est logique. On peut démolir la vie qu'on s'en fiche. Elles seront rebattues une fois qu'ils seront chassés. Donc un guerrier jaguar tout seul mène la résistance. Il a rassemblé les forces à côté du lac Texcoco, avant d'être Tenochtitlan qui est au milieu de la map. Les tascades sont rassemblés en force au nord du lac. Ils ont de nombreux guerriers aigles et quelques moines. Les espagnols occupent Tenochtitlan, leurs concitateurs missionnaires et mangonon peuvent prendre un problème sur un fort de l'astèque. Je dois retourner à Tenochtitlan et mettre fin là-bas à l'influence espagnole. Mais comment ? Est-ce qu'on peut contourner sans qu'il... Ah bah j'aurai réussi cette fois-ci à contourner sans prendre l'agro. A savoir qu'en difficile, vous n'aurez pas de moines pour sonner vos troupes. Enfin, moi je me souviens d'avoir fait ça. Si vous voulez vraiment libérer Tenochtitlan, nous combattrons à vos côtés. De nombreux astèques sont prisonniers au nord. Ils se joindront aussi à nous. Moi je me souviens à l'époque quand je jouais sur cette mission-là, je me trouvais assez dur parce que justement je... Enfin, je me trouvais dur parce qu'on n'avait pas de moines. Et maintenant, je me suis entraîné sans moines. Et honnêtement ça se passe tout seul. Par contre, évitez juste de perdre cette unité là. Ouais, le garrige à Correa. Pas beaucoup de pédé, mais... Il y a des navires de transport sur la plage en face. Mais ils sont gardés. Nous aurons besoin de plusieurs guerriers astèques pour les vaincre. Ne pas vous approcher un peu plus au nord. Il y a une immense garde qui garde le pont. En fait, il y a un pont pour traverser. Et les blessures sont très superficielles dans mes troupes. Donc là, on a récupéré tout ce qu'elle va récupérer sur l'île de départ. Maintenant, il est temps d'aller libérer nos troupes vers Tlaxcala. Donc surtout quand j'ai bien le sud. Si vous approchez trop au milieu, il y a un château ici. Au milieu de deux ponts. De toute façon, je vous montrerai à moi une fois qu'on aura fini. Que mijotes-tu si près de la cité ? Tu fomantes sûrement quelques mauvais coups. Ah donc surtout le gars ne pas envoyer... Je vais laisser Tireur s'en occuper sans voir être mis. Parce que généralement, je perds un Tireur à cet endroit de la partie. Voilà, vous ouvrez les enclos, vous essayez de la voir partir. Vous récupérez une onagre juste en haut. Surtout, ne tire pas pour l'instant. Attendez que votre troupes soient bien en position. Pas plus. Et voilà. Faites un Tireur manuel. Il n'est pas automatique. Donc comme vous voyez, ils ont des guerriers jaguars. Des scorpions, des herbe-létriers. Donc autant vous dire, vous faites l'amener votre armée là et vous avez perdu. Surtout qu'il y a un château au milieu de deux ponts. Faites un Tireur manuel avec le gonagre. Il y a une raison toute bête de pourquoi faire un Tireur manuel avec le gonagre. Nous n'avons pas le temps de détruire tous les bâtiments. Libérons les prisonniers et échappons-les. Pour tout ce qu'il y a de l'armée, on va arrêter d'attaquer. Alors votre honnête, moi je les laisse ici, je les laisse tout démolir. Les centres de dégâts pour les bâtiments. Les villageois, on peut s'amuser à les tuer. Il y a trois. Il y a une petite tour ici de cœur. On s'en fiche. Bon, le gonagre, je l'aime bien laisser ici. C'est comment elle va démolir toutes les troupes adverses. Donc la merveille, voilà. Elle est encore... Plutôt bonne santé. J'attends surtout que le gonagre détruise ça. Puis après, je vais la rapatrier. Je vais dégomer autre chose avec. Vous allez comprendre. Assez vite, ce que je vais faire avec. Surtout, vous plongez bien ici. Il y a une tourga, donc j'aimerais éviter que vous perdiez votre honnête ou votre unité vêtement à cause de ça. J'ai pas perdu beaucoup de troupes. Plus vous gardez de troupes, mieux ça sera pour la suite. Ici, il y a trois vues à jouer, mais on s'en fiche. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi le gonagre va être intéressant. Parce qu'en fait, les Tlaxcala, à un moment, ils vont commencer à construire une armée. Voilà, donc j'ai anticipé, j'ai dit tout ça. Mais ils ont un château, ils ont un forum. Donc un meilleur moyen de dégommer une armée en construction, c'est de démolir leur économie. Plutôt de démolir le forum. Enfin leur économie, oui, d'une certaine manière. Plutôt de démolir le forum. Voilà donc là en plus quand vous faites ça vous attirez l'agro des troupes adverses et là vous prenez n'importe quelle troupe, surtout prenez une troupe rapide prête à être sacrifiée, vous envoyez votre troupe ici récupérer les navires en fait Petite technique personnelle, et vos zonacs vous la mettez en train de vieux, les astèques conquis ont quelques navires et c'est tout, sinon c'est pas les 20 ans soit bien Voilà, avec ça, et tout flotte Vous voyez voilà, là maintenant on est en train de démolir et... Alors on a sacrifié une unité Ah bah je viens découvrir un truc, si on attaque le forum, ils bougent leur armée Génial Ils bougent leurs troupes du pont quand on attaque le forum Oh c'est pas grave, de toute façon on s'en fiche Surtout montez bien au nord Regarde C'est pas monté au sud Mais c'est surtout le monde Il faut parfois faire des grands détours pour être sûr Ils ont des gagnants à canon les espagnols, donc éviter des agros Même s'ils n'ont qu'un Ils ont plusieurs ports mais ils n'ont qu'un qui peuvent poser problème pour nous Bah techniquement les deux peuvent poser problème mais il y en a surtout un Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer notre base opérationnelle Donc ici Et on va devoir maintenant, euh, comment dire Deopir rapidement une base, faire rapidement de quoi démolir à merveille et c'est bon On est à l'âge impérial par contre Donc je vais s'imaginer qu'est-ce qui permet de rapidement détruire une merveille Quand on a des ressources comme ça Je pense que vous avez déjà la réponse, j'ai pas mal de réponse Bah vous faites, vous faites, vous faites, vous rechier un château Vous faites plein de trébuchets et affaire rapidement C'est, sincèrement c'est Là on va en, là on va en démolir 4 Voilà, là maintenant on avance Voilà, donc il y a énormément de ressources ici pour commencer une base Nous pouvons former des prêtres de ce monastère et les utiliser pour capturer les villageois de Tenochtitlan Tenochtitlan Voilà, donc euh, vous savez comment faire maintenant Vous faites un troisième moine C'est mon petit conseil personnel Ces moines là, ce sont donc 45 PV Et nous on en a beaucoup plus du fait qu'ils ont toutes ces technologies d'avant qui marchent sur eux Bah lui il y a 10 plus 40, bah vous voyez, lui c'est un warrior Donc je vous conseille de le garder en vie Et maintenant on va envoyer nos, toute notre armée là-haut On essaye pas en fait, alors pourquoi les bateaux sont pratiques ? C'est simple, vous avez ici, vous débarquez, vous trébuchez, vous démolissez ça Vous pouvez essayer d'attaque frontale, ça prend beaucoup plus de temps, ça va vous demander beaucoup plus d'énergie Et à dire vrai, vous pouvez même échouer Parce que le temps de démolir, le temps de démolir tous les châteaux Bah toute l'armée espagnole pour arriver ici C'est un peu compliqué Donc voilà, il y a un pont ici, un pont ici, il y a un pont encore là Et un grand pont comme ça Donc eux de toute façon ce sont des troupes qui sont là uniquement pour protéger les moines Tant qu'ils capteront les villageois Pour en capturer deux, trois, ça serait parfait Bah donc ici il y a Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix On a douze habitations déjà Voilà, ici maintenant on peut morder un repli stratégique Maintenant Je vais demander qu'ils me fassent ça ici Alors la flotte de guerre est arrivée Alors je vais m'interpréter Bah donc d'un moment j'arrive en capturer deux, j'arrive trois en capturer plus Donc là je joue J'ai pas peur de sacrifier quelqu'un De laisser certaines troupes en arrière pour laisser le reste se replier Et pas avoir peur Je vais faire ça Et maintenant on va s'amuser Parfait, vous voyez parfait Je vais avoir, je vais avoir mon, mes constructeurs qui vont arriver à construire mon forum Et mince, j'avais oublié qu'il faisait des manques au nouveau Donc là on va construire assez vite ça Normalement je dois avoir le bonus de construction des bâtiments Donc la construction, oui j'ai euh, je l'ai créé un bruit Parfait j'ai gardé un mod Et maintenant, nous notre but c'est simple Ah oui, par contre oui, niveau voix ça a pris un coup Euh... Je vais faire la version expéditive de la mission Oui il y a une version où on peut vraiment la finir rapidement On va la faire de manière expéditive Pour une raison assez évidente, j'ai juste pas envie qu'elle soit trop longue cette mission là Parce qu'elle peut facilement être assez longue Et j'ai la possibilité de la faire en une seule vidéo au lieu de deux Je vais pas vous mentir, j'en profiter tout de suite J'ai entendu des histoires à propos d'une île couverte d'or sur le lac Texcoco Mais elle est protégée par Texcatlipoca le dieu Jaguar On va y prendre eux, on va aller chasser sur Stilga comme ça on a des réserves d'or En vrai dire, vous avez ici, vous voyez j'ai un gros gisement là, vous êtes tellement dehors sur les règles aussi où je suis de basse que vous inquiétez pas vous aurez de ce qu'ils font Mais non Mais bon, on ne sait jamais si... Mais non Jay ? Normalement, il devrait très rapidement m'exploiter ici ce manga Commencez ? A tous les coups il me rapporte 25 simplement parce que c'était... J'ai une petite théorie, c'est peut-être bien que c'est du l'avocable théorie qui me rapporte que 25 Mais t'es déjà posé la question le dernier coup, enfin quand je me suis entraîne sur cette mission Pourquoi ça m'a rapporté 25 et pas... et pas 27 ? C'est peut-être parce que c'est déjà capturé Ouais, il y a rien Ouais, il y a encore un retour et c'est bon, j'ai énormément de ressources Ah non 25 d'accord si on commence à l'âge impériale on a moins de ressources que si on commence à l'âge sombre ok enfin que si vous commencez à l'âge tu fais au dalle parce que le bonus s'applique déjà s'applique après la prise en compte de ces technologies alors que sinon le bonus est pris donc en gros c'est 20 plus 5 alors que normalement ça devrait être 15 plus ce qui nous intéresse donc le château va très vite le construire ici il nous faut des bûcherons donc les bûcherons on en met le château va très vite être construit c'est Ornlou qui va poser un problème d'accord oh On va bientôt construire nos foutus trébuchets 4 trébuchets Pour ça, ça devrait être tellement suffisant Normalement on construit vos châteaux là-bas mais là je fais vraiment la version expéditif de la mission C'est pas la version où on prend notre temps externe, c'est vraiment la version La seule chose qui nous intéresse c'est de gagner cette mission Et le plus rapidement possible Normalement vous n'avez même pas... En réalité vous pouvez envoyer que vous le trébuchet ça marchera suffisamment Pas besoin de plus Comme ça on va démolir à merveille assez rapidement Et à faire régler, mission terminée DG wellplay Voilà, de tout le travail là En fait la technique c'est simple, vous faites 4 trébuchets, vous les envoyez derrière, vous vous bombardez ici Et en même temps nous on fera diversion là avec notre armée On va mettre 10 On va mettre 10 On va mettre 10 Allez, encore un trébuchet Il nous en manque plus qu'un, ça sera bon Je pense qu'avec 3 ça pourrait passer Étonner que la merveille n'est pas terminée Je sais qu'il en faut 4 quand la merveille est terminée De toute façon c'est plus notre problème Ça va voir être méchant Oh 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 Un navire d'incendie rapide peut être aussi pratique pour protéger ce sens qu'on voit Mais vu que moi je les ai perdu en attaquant le port Ça va être compliqué Ok Bon voilà, là maintenant je renvoie mes troupes faire diversion Voilà, allez hop Je vais récupérer quand même quelques guerriers jaguars Notamment Agmai C'est trop de dégâts C'est vrai qu'il y a 52 attaques Qui one shot un peu la tour qualité À côté On va directement régler ici Alors faites attention Ça fait diversion Et ça attire leurs troupes Quand je vous dis que c'est purement mathématique ce que je fais. Voilà maintenant mes trébuchets vous les déployés. Et voilà comment on finira finir ma mission. Au moins de 30 minutes. Au moins on doit finir en 40 minutes. Et ouais et voilà. Quel génocide. Ouais écoute j'ai gagné un succès je reprends les Aztèques. Ouais. C'est cette faction. Donc voilà je vous montre un peu avant pause. Donc si vous démolissez ça c'est parfait. Donc ici il y a des troupes là et là. Ils gardent le pont qui ont disparu quand on arrive ici. Il y a un château là qui vous bloque. Et après voilà. Ils ont de l'or là. Ils font une énorme flotte sur les deux ports là. Donc je ne sais pas de débarquer par ici. Par contre si vous démolissez le port là en fait vous pourrez facilement après faire tout ce que vous voulez dans la partie nord de la map. Ils ont que deux châteaux. Bon vous avez vu démolir les deux châteaux ça prend un peu de temps quand même. Ça va prendre du temps. Ici il y a deux châteaux Aztèques qui protègent là. Donc mais si vous contournez vous arrivez derrière vous démolissez. Et voilà. Très simple cette mission. Vraiment très simple. Les espagnols l'ont appelé la noche triste. Ce qui dans leur langue signifie la triste nuit. Au début les espagnols se sont barricadés dans nos maisons et nos palais. Mais nous avons attaqué sans discontinuer leur quartier. Avec des pierres, des fonds et des flèches. Nous avons poussé les espagnols et les tlaxcalanes à sortir dans les rues de Tenochtitlan. Et à traverser les trois ponts ou à se jeter dans le lac Texcoco. Des milliers d'hommes ont péri. Ceux qui n'étaient pas tués par les massus ou les javelots. Se noyaient et emportaient par le poids des trésors qu'ils refusaient d'abandonner. Tenochtitlan était détruite. Mais elle nous appartenait à nouveau. Nombre de nos courageux soldats ont également disparu cette nuit-là. Y compris le grand Moctezuma. Les espagnols ont prétendu qu'il avait été lapidé par son propre peuple. Pour nous aussi cette nuit était empreinte de tristesse. Ainsi a parlé Kwaj Temok, défenseur de Tenochtitlan. Et voilà. Bon militairement on s'est bien passé. Bon on a perdu beaucoup d'unités mais on s'en fiche. Le but c'est de faire des versions à la fin. On a fait notre mission. Comme il en convenait. Niveau ressources on s'en fiche. Donc juste récupérer de la pierre pour rapidement faire le chatou. Et faire vos quatre trébuchets. C'est bon. Cartes explorées voilà. On regarde vraiment. Moi j'ai visé ce que je vais viser. Donc voilà. C'est ainsi qu'il terminons. Ganoche Tristé à quatrième mission de Moctezuma. On se retrouve pour une prochaine fois sur Agent Vampire 2. Pour la suite de cette campagne. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et à tchao tout le monde. Musique 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 Sous-titrage ST' 501